Amasser de l'argent pour les enfants malades, c'est une cause qui touche beaucoup de monde. Ce soir, des familles qui pensaient financer l'hôpital Sainte-Justine en soutenant la campagne d'un influenceur se demandent si elles se sont faites avoir, parce que l'établissement n'a toujours rien reçu. Il faut aller. Va t'abonner à mon IG, qui est le même nom que ici. Alexandre Granger est suivi par quelques milliers de personnes sur TikTok. L'une de ses récentes vidéos fait jaser au point où des internautes ont levé des drapeaux rouges. On a ramassé en tout et pour tout, on a ramassé 5 000 $ canadiens pour la Fondation Sainte-Justine, plus le 4 000 $ que j'ai donné. Je vais rajouter un 1 000 de plus pour arrondir. Il prétend avoir ramassé quelques milliers de dollars pour la Fondation Sainte-Justine à Montréal. Or, TVA Nouvelles a appris que certains de ses abonnés l'ont dénoncé, parce qu'ils se demandent si leurs contributions versées aux TikTokers ont bel et bien été acheminées aux enfants malades. Nous avons contacté lundi M. Granger afin d'en avoir le cœur net. Nous lui avons écrit alors qu'il était en direct sur les réseaux sociaux, lui demandant de retourner notre appel. Après avoir lu notre message, il nous a fourni une réponse laconique pour ensuite nous bloquer, afin de nous empêcher de consulter ses publications. Je ne pense pas que tu es hypoiré, mais que ça fait trois fois que je te le disais. Selon nos informations, la Fondation de l'Hôpital de Sainte-Justine est préoccupée par l'affaire, au point où elle mène présentement des vérifications sur Alexandre Granger. Nous prenons cette situation très au sérieux et l'analysons actuellement. Nous sommes particulièrement attentifs aux risques de fraude liés aux collectes organisées en notre nom. En cas de doute sur la légitimité de toute collecte de dons, nous conseillons aux donateurs de contacter directement la Fondation ou la cause concernée. Au milieu de l'après-midi, il a finalement retourné notre appel. M. Granger, est-ce que vous avez versé finalement l'argent massé à la Fondation Sainte-Justine? Elle n'a pas été envoyée à Sainte-Justine, elle a été envoyée à un autre organisme. Bref, si vous pensiez encourager la recherche à Sainte-Justine, sachez que vos dons faits à Alexandre Granger lors de son demi-marathon ont finalement été remis, selon ses explications, à la Fondation de l'Hôpital pour enfants en Alberta, lui qui dit vivre dans l'Ouest canadien. A été envoyé 5000 $. Le dernier 1500 $ a été fait aujourd'hui. Je ne voyais pas l'inconvénient que tant que ça aidait les enfants, c'était correct. Pour moi, c'est comme ça, je l'ai vu. Peut-être que des gens ont semblé être floués. Un détail. Yves, savez-vous finalement si la Fondation en Alberta a reçu quelque chose? Assez particulier comme dossier, en effet, j'ai joint la Fondation de l'Hôpital pour enfants en Alberta il y a à peu près une demi-heure. On ne veut pas commenter spécifiquement l'affaire en raison de la nature confidentielle du dossier, mais certainement, on me dit qu'on va faire des vérifications sur Alexandre Granger afin de voir s'il a bel et bien versé, comme il le prétend, 5000 $ à cet hôpital, cette Fondation en Alberta. C'est un dossier certainement à suivre, Sophie. J'allais le dire. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.